Les douaniers du Mali en formation sur la convention de Kyoto révisés afin de faciliter son application. C'est une convention qui met l'accent sur le contrôle douanier minimal. Les travaux de 4 jours ont débuté ce matin à Bamako. Mohamed Gara, compte rendu. Nouveaux départs, nouveaux défis, nouvelles orientations. Voilà ainsi schématiser la vision des responsables des douanes du Mali. Et pour y parvenir, il faudra des ressources humaines qualifiées afin de favoriser une mise en oeuvre correcte des différentes conventions auxquelles le Mali a souscrit. Et parmi ces conventions, celle de Kyoto révisée. Un véritable outil référentiel dans le monde des affaires. Elle constitue à cet égard un instrument de promotion des échanges et des investissements. Sa mise en oeuvre facilitera également la réalisation des missions assignées aux douanes maliennes. A savoir la perception des droits et taxes, la protection de l'espace économique, l'assimilation du développement économique, la protection de la société, la lutte contre le terrorisme et le blanchement des capitaux, la protection de l'environnement et des consommateurs. 91 pays dans le Mali sont signataires de la convention de Kyoto. Compte tenu de la crise institutionnelle et sécuritaire, un retard a été accusé de sa mise en application. Car cela ne tient les douanes du Mali et pose le rythme de la mondialisation. C'est dans cette optique que les responsables se sont dotés d'un plan d'action 2011-2015. Un plan stratégique 2011-2015 qui prévoit au nom des actions prioritaires à mener l'harmonisation du dispositif législatif national avec les normes édictées par les conventions internationales auxquelles notre pays est parti. En l'occurrence, la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers dénommée convention de Kyoto révisée. Les avantages de la mise en application des dispositions de la convention de Kyoto sont un peu plus nombreux. L'adhésion et la mise en oeuvre de la convention de Kyoto révisée créent un effet d'annonce en indiquant que la partie contractante applique les normes douanières internationales en vigueur. S'il importe de mettre en oeuvre les normes douanières internationales, les gouvernements peuvent difficilement offrir une telle garantie à la communauté internationale des affaires s'ils n'appliquent pas la convention de Kyoto révisée. Notre pays est engagé dans la mise en oeuvre d'un programme ambitieux de réforme de l'environnement des affaires et entame cette semaine même la négociation avec le FMI d'un important accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FEC. Pendant 4 jours, les 45 agents venus des différents services douaniers bénéficieront des connaissances d'un expert de l'Organisation mondiale des douanes sur le contenu de la dite convention. Le but est de doter notre pays d'un programme d'action précis capable de répondre aux aspirations des autorités maliennes. Celles-ci entendent mettre tout en oeuvre pour accompagner les soldats de l'économie. Merci. 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 Merci.